Alors honnêtement, à mon niveau, faire une vidéo de plus de 15 minutes, j'ai l'impression d'être Spielberg et de faire un court-métrage. Et bonjour à toutes et à tous et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose que j'adore dans l'univers du jeu vidéo. On va parler des Game Changers. Cette vidéo, elle m'a été demandée dans un commentaire et j'ai trouvé ça super comme idée. Donc on va parler des jeux vidéo qui ont révolutionné soit l'industrie, soit leur genre et on va parler également peut-être des fois du matériel aussi qui a apporté sa pierre à l'édifice et qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Donc cette vidéo, elle est dans le présent tout en se tournant vers le passé pour comprendre comment on en est arrivé là, comment on a pu se retrouver avec des pépites du genre God of War ou Elden Ring ou encore The Last of Us. Donc si vous êtes en pause au travail, c'est le moment d'écouter cette vidéo. Si vous êtes dans les emplontéages, c'est le moment d'écouter cette vidéo. Et si vous êtes posé sur votre canapé, c'est également le moment d'écouter cette vidéo. Je n'ai pas voulu construire cette vidéo en une seule fois sur 30 minutes. Je trouvais ça un peu long. Je l'ai conçu en deux parties. Je n'ai pas non plus voulu faire un top 5 ou un top 10. Je trouvais que c'était trop classique. J'espère que vous allez vous régaler. Donc écoutez, installez-vous et on commence. Comme il faut un point de départ à toute chose, nous allons commencer par Pong. Oui, 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 je sais, je sais. Pong n'était pas le commencement. Il faudrait plutôt parler du jeu de Tennis for Two ou de Chase Game. Oui, mais non. La console Odyssey était peut-être la première console de l'histoire avec son jeu Tennis for Two ou encore Chase Game. Mais c'est bien Atari qui va changer le monde en 1972 et Pong est peut-être une copie du jeu Tennis for Two. Mais c'est bien le jeu Pong qui va cristalliser à tout jamais le point de départ du jeu vidéo et ce sera sur Borde d'Arcades. Pong restera dans l'imagination collective le premier jeu vidéo de l'histoire. Et même si cette notion de premier jeu de l'histoire est fausse, il reste tout de même le premier succès commercial du jeu vidéo. Bon, ok, ok, Pong est révolutionnaire. Mais finalement, en quoi il est révolutionnaire ce jeu ? C'est simple. Il apporte deux des trois grands principes qui vont définir le jeu d'Arcades dans ces années-là. Un jeu court, un jeu intuitif et un jeu évolutif. C'est-à-dire en difficulté évolutive. Et le jeu Pong va évidemment poser d'abord la première règle des jeux d'Arcades, il doit être intuitif. Et quoi de plus intuitif que deux raquettes qui se déplacent, une balle qui circule avec une ligne blanche au milieu et on comprend tout de suite, même dans les mains d'un enfant, qu'il faut renvoyer la balle et ne pas la laisser passer. C'est le jeu le plus intuitif peut-être au monde et derrière il va poser une autre règle de base, le niveau évolutif. Parce que cette balle va aller de plus en plus vite pour finalement de toute façon accorder un point et mettre un peu de dynamisme dans ce jeu. Et pour moi le deuxième Game Changer il arrive dans la foulée, c'est le jeu suivant et c'est un jeu encore une fois d'Atari, c'est Breakout. Il y a beaucoup de jeux sur bornes d'Arcades qui méritent de s'arrêter un petit peu quand même. Et notamment ce jeu d'Atari sur bornes d'Arcades. Le fameux casse-briques qui reprend les mécanismes de Pong avec une plateforme qui se déplace latéralement en renvoyant une balle mais cette fois-ci pour casser des briques. Et ce jeu est sorti de l'imagination d'un homme, une jeune recrue nommée Steve Jobs. Le monde est petit comme on dit. Je dirais quand même que c'est Breakout du coup qui définira quand même les trois points d'or du jeu d'Arcades, intuitif, niveau court et difficulté croissante. Donc ok on a Pong qui apporte deux des règles, Breakout qui finalement définit un peu ce qu'est le jeu d'Arcades. Mais il y a un jeu parmi tous les jeux qui va quand même synthétiser, cristalliser ce que représente le jeu d'Arcades. A lui tout seul il va prendre toute la lumière dans ces années là et on le comprend parce qu'il y a un contexte, je vous en parle. Quelques années plus tard alors que nous sommes en pleine guerre froide et à la conquête de l'espace, le film Star Wars sort en 1977. Et le jeu vidéo va vite comprendre qu'il faut coller à la réalité du monde pour intéresser les jeunes et l'iconique Space Invaders arrivera sur les bornes d'Arcades en 1978. Space Invaders reste encore aujourd'hui un excellent jeu d'Arcades. Il faut dire que son concept est parfait avec ces vagues d'aliennes que vous devez retenir à l'aide de votre vaisseau spatial. Il est le tout premier shoot them up de l'histoire. Et Shigeru Miyamoto, qui n'est rien d'autre que le plus grand créateur de jeux vidéo, le papa de Mario et de Zelda notamment, dira qu'avant Space Invaders, il ne s'intéressait même pas aux jeux vidéo et que pour lui ce jeu a révolutionné le monde vidéoludique. Rien que ça. Et pour moi le jeu suivant est un jeu qui va révolutionner l'intelligence artificielle, du moins il va être un peu finalement la préhistoire de l'intelligence artificielle. Il arrive 8 ans après, il est encore culte aujourd'hui, c'est évidemment Pac-Man. La vidéo pourrait durer une heure tellement qu'il y a eu des jeux qui ont révolutionné cette industrie, mais je ne peux pas passer outre Pac-Man. Pac-Man arrive en 1980 et il est un peu considéré comme la première intelligence artificielle du jeu vidéo. Il y a tellement de jeux sur borne d'arcade qui sont à l'origine de tellement de genres que c'est difficile de les nommer tous. Mais impossible de ne pas parler de Pac-Man. Arrivée en 1980, Pac-Man est poursuivi par 4 fantômes dans ce jeu d'arcade. Mais sachez que ces 4 fantômes ont un comportement bien défini. Blinky le rouge chasse Pac-Man. Pinky le rose essaie d'anticiper les déplacements de Pac-Man. Et Inky le bleu a plutôt peur de Pac-Man et de temps en temps part tout simplement à l'opposé. Et enfin, Clyde, le fantôme orange, choisit une direction au hasard qui de temps en temps est celle de Pac-Man. Rassemblés tous les 4, il simule une intelligence artificielle révolutionnaire pour l'époque. Une fois n'est pas coutume, ce jeu n'a pas brillé par son génie, il a révolutionné l'industrie tout entière par sa médiocrité. Nous voilà donc au début des années 1980. Et le marché des consoles de salon est ultra dominé par Atari. Avec la Atari 2600, sortie 3 ans plus tôt. Portée notamment par le portage de jeux d'arcade comme Breakout ou Pong. Mais de 1980 à 1983, beaucoup trop de jeux mauvais se succèdent. Atari mise sur la quantité et ne vérifie pas la qualité des éditeurs tiers. Et un jeu va cristalliser cette médiocrité considérée comme le plus mauvais jeu de tous les temps, E.T. Le jeu a été conçu en 5 semaines pour coller au Noël de 1982. Et les joueurs ne comprendront ni le gameplay ni l'intérêt faisant à lui tout seul chuter le cours de l'action d'Atari. L'industrie du jeu vidéo est au plus mal. En 1983, Atari enterrera même des millions d'exemplaires de jeux vidéo dans le Nouveau-Mexique. Et c'est en 2014, lors d'une fouille, que les exemplaires seront retrouvés aujourd'hui vendus à prix d'or. Et à la fin de ces années critiques pour l'histoire du jeu vidéo, en 1983, arrive la console qui va redonner un souffle à toute l'industrie. Elle s'appelle évidemment la Nintendo NES ou la Famicom pour le marché japonais. Et c'est cette console, par toutes ces innovations, que ce soit dans le hardware ou dans les jeux, qui vont redonner un souffle aux jeux vidéo. Et même, je dirais, la propulser vers ce qui n'a jamais été envisagé. Yokoi Gunpei, un des inventeurs les plus prolifiques de Nintendo qui aura inventé la Game & Watch, la Game Boy et surtout, pour ceux qui nous intéressent, la manette de la NES. Cet homme va tout simplement poser les bases de ce que nous utilisons encore aujourd'hui sur nos consoles de nouvelle génération. Fini les manettes incompréhensibles d'autres constructeurs de l'époque, fini le gros joystick de l'Atari avec son bouton, Gunpei imagine une manette rectangulaire tenue à deux mains, cinq boutons, mais surtout une croix directionnelle. concept toujours présent aujourd'hui, cette manette est indéniablement le Game Changer de l'époque. Mais cette console, en plus d'être incroyable et d'avoir eu le génie de redorer un peu l'image du jeu vidéo en repositionnant finalement la console en tant que jouet, elle arrive avec un jeu incroyable. Je ne sais même pas si on peut parler de Révolutionnaire. C'est le jeu finalement qui définit absolument tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il s'agit évidemment de Super Mario Bros, je vous en parle. Et vous vous en doutez forcément, le jeu qui arrive à bouleverser non seulement le game design, le level design, le gameplay, il a apporté quasiment toutes les bases des jeux auxquels on joue aujourd'hui, c'est rien d'autre que Super Mario Bros. Et dire que Shigeru Miyamoto, cet homme, est à l'origine de presque tous les concepts encore utilisés aujourd'hui dans les jeux vidéo, mais alors pourquoi Mario Bros est si fantastique ? Ce jeu va poser tellement de bases que j'ai peur d'en oublier. Tout d'abord, à l'époque, il faut concevoir qu'aucun jeu n'a une fin. Les jeux d'arcade sont conçus pour submerger le joueur et de toute façon finir par le faire perdre. Et dans Mario Bros, le jeu a une fin. Le joueur peut gagner, peut finir le jeu. Et c'est un concept tout à fait novateur déjà à l'époque. Ensuite, le jeu est à défilement horizontal. Mario est à gauche de l'écran, il regarde vers la droite. Aucun doute possible, il faut avancer. Le premier ennemi a une forme de buzzer, on comprend qu'il faut lui sauter dessus. D'autant plus que Jumpman était déjà connu sur bande d'arcade sous ce nom. Les joueurs étaient déjà habitués à le voir et notamment à le faire sauter. Ensuite, le game design. Il est somptueux pour l'époque et 40 ans plus tard, il a très bien vieilli. Et pour la première fois de l'histoire, on a assisté à un level design incroyable. On peut descendre dans des mondes souterrains, grimper sur des nuages. Notre personnage est également évolutif, avec des capacités. La musique est entraînante et il y a même des items et des mondes cachés qui obligent le joueur à explorer. Bref, ce jeu pose les bases encore essentielles aujourd'hui du jeu de plateforme par exemple. Mais Nintendo ne s'arrête pas là et Miyamoto, 3 ans plus tard, imagine un personnage qui deviendra cultissime, qui s'appelle Link. Le premier jeu Zelda, The Legend of Zelda sort. Il est l'un des premiers mondes ouverts de l'histoire du jeu vidéo. Un protagoniste reconnaissable, courageux, qui part à l'aventure pour sauver une princesse. Le design est soigné, l'histoire est soignée. Il devient un classique instantanément. Il est également impossible de ne pas parler de deux jeux, Metroid et Castlevania. A eux deux, ils vont former un mot valise, le Metroidvania, qui représente un genre à part entière, le plateforme 2D à monde semi-ouvert où vous débloquez des parties du monde en fonction des capacités que vous débloquez. Et les héritiers de ce genre de jeu ne sont autres que par exemple Ori ou encore Hollow Knight. Bon, vous l'aurez compris, à cette époque, Nintendo c'est quand même quelque chose. Allez, on fait un pas de côté, on revient aux bornes d'arcade et dans les années 86, sort Outrun. Il est temps de parler d'un pionnier du jeu vidéo automobile, Outrun, sorti en 1986 et imaginé par Yu Suzuki, concepteur de jeux vidéo chez Sega. Le visuel de la borne d'arcade est imaginé comme une Ferrari Testarossa, exactement la voiture que vous conduisez dans le jeu. Et en fait, ce jeu il est novateur parce qu'il n'y a pas de punition en sortie de route, mais plutôt du temps perdu à atteindre le prochain poste de contrôle, un temps précieux qui vous permet de passer le niveau suivant. Ce qui fera également le succès de ce jeu vidéo, c'est sa vision en perspective derrière la voiture. Allez, on est en 87 et on revient chez Nintendo, tout simplement considéré comme un des génies du jeu vidéo, même encore aujourd'hui. Le grand, l'unique, Hideo Kojima va sortir un jeu tout simplement incroyable qui va poser les bases de l'infiltration et il s'agit évidemment de Metal Gear. Inspiré par des films comme Blaze Runner en 82 ou Terminator en 84 ou encore Mad Max en 85, Hideo Kojima imagine un personnage nommé Solid Snake, un personnage devenu culte aujourd'hui. Et ne vous y trompez surtout pas, Solid Snake et Metal Gear vont laisser un héritage colossal derrière eux. Et on pourra retrouver ce style dans énormément de jeux. Alors des jeux vraiment spécialisés dans ce type, comme Dishonored, Assassin's Creed, Splinter Cell, mais aussi des jeux plus d'aventure, avec des phases importantes d'infiltration comme par exemple dans The Last of Us. On peut évidemment nommer la saccade et Uncharted par exemple, ou également A Black Tale plus récemment. Vous l'aurez compris, c'est un mécanisme maintenant très utilisé dans l'univers des jeux vidéo. L'année 86 est d'ailleurs très riche en nouveaux styles de jeux parce qu'il arrive en 86 également le JRPG, le jeu de rôle japonais, porté évidemment sur la Famicom au Japon par l'excellent Dragon Quest. Je reviendrai sur ce style de jeu en partie 2 de cette vidéo, mais sachez que les RPG et JRPG ont donné naissance à beaucoup de styles comme le MMORPG, l'Action RPG ou encore le Tactical RPG. Et on arrive assez rapidement finalement en 1987 et Nintendo va encore faire un coup de maître. Ils voient presque dans l'avenir, c'est tellement phénoménal ce qu'ils font à l'époque. Ils imaginent en fait un concept où le joueur ne peut pas rester bloqué. Ils ne veulent pas l'aider à finir le jeu, ils veulent simplement éviter qu'il reste bloqué. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, les joueurs ne jouent plus aux jeux vidéo, ils jouent à Nintendo. Tout le monde parle des jeux Nintendo, tout le monde s'échange des informations, savoir quand on est bloqué, ce qu'on doit faire à tel endroit, dans tel jeu. Et là, ils ont un coup de génie. Ils recrutent une armée de consultants dédiés dans une hotline à aider le joueur. Avec une petite subtilité, il ne faut pas aider le joueur à finir le jeu trop vite, il faut simplement l'aider à ne pas rester bloqué. Il ne faut surtout pas lui donner la frustration. Parce que oui, les jeux deviennent un petit peu plus compliqués, il y a des énigmes, et des fois, les mécanismes ne sont pas forcément tous évidents, et ils sont là pour répondre à toutes les questions en permanence. C'est une révolution. Cette hotline est baptisée Nintendo Gameplay. Succès immédiat, mais Nintendo n'en reste pas là, et sort régulièrement un magazine intitulé Nintendo Power. Une revue spécialisée où l'on trouve les cartes des jeux et autres astuces. On y explique les items, les secrets. Enfin, c'est la naissance des livres solus. Et début des années 90, va aussi naître deux genres à part entière que je vais vous présenter, le point and click et le jeu de stratégie et de gestion. Il faut parler du point and click, du pointer et cliquer. Il y a effectivement une grosse base de joueurs à satisfaire à cette époque-là, qui ont un clavier et une souris, et il s'agit là de charmer ce nouveau public. Ces jeux à narration s'approchent plus d'un livre interactif que d'un jeu vidéo. Il n'est plus question de gameplay, mais de narration et d'énigmes. Un style à part entière dans lequel vous pouviez même taper une action que le personnage effectuait. Par exemple, prendre la clé. Et le personnage allait prendre la clé si c'était la bonne action à faire. Une des plus célèbres sagas du point and click reste quand même Monkey Island, produit par Lucasfilm, rien que ça. Alors Lucasfilm Games, cette saga est teintée de beaucoup d'humour, de casse-tête intelligente, de situations réalistes et de citations d'autres titres de Lucasfilm Games. Bref, un succès qui durera quand même près de 20 ans jusqu'en 2009. Il est temps de parler de SimCity, un jeu de gestion et de simulation. Il faut faire preuve de compétence de gestionnaire et de gérer des structures complexes. SimCity sera l'archétype de ce style et marquera une génération entière, une nouvelle façon de voir le jeu vidéo. On a la responsabilité d'une commune avec tout ce que ça implique, le bien-être des habitants, la construction de quartiers et d'infrastructures, la gestion et redistribution de l'impôt. Il devient un exemple pour les futurs jeux à succès qui sortiront où, on peut citer l'excellent Theme Park en 1994, Theme Hospital en 1997 et The Sims évidemment en 2000, où la simulation est directement liée à la vie des habitants. Et il y a évidemment un genre, et si vous êtes friands de ce type de genre, vous devez le savoir que j'en ai pas encore parlé, c'est le versus fighting. Et il y a un jeu en particulier qui va poser la première pierre et qui va mettre tout le monde d'accord en 1991, c'est Street Fighter 2. Street Fighter 2, sorti donc en 1991 et sans nul doute, le jeu de combat le plus marquant de l'histoire. Arrivé avec 8 personnages, ayant chacun leurs caractéristiques prononcées, autant dans le chara-design que dans le gameplay, c'est tout simplement le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom, c'est dire. Bon maintenant on va parler d'un genre à part entière qui aujourd'hui est peut-être le plus prédominant dans l'industrie, on va parler du FPS. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont apporté leur pierre au FPS, mais il y en a quand même un qui va synthétiser tout ça, et c'est Wolfenstein 3D et je vous en parle. Et on est déjà en 1992 avec finalement le premier FPS Wolfenstein 3D. Alors il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de jeux avant Wolfenstein 3D qui utilisaient ce principe, mais c'est vraiment lui qui a posé toutes les bases de ce que vous connaissez aujourd'hui comme les Medal of Honor ou les Call of Duty. Il y a plusieurs éléments qui deviendront incontournables dans ce jeu. Tout d'abord, le gameplay est rapide et fluide. La main est fixe vers l'ennemi, elle tient l'arme, le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste, c'est une révolution totale qui va littéralement bouleverser le jeu vidéo. Et en plus de ses innovations, il ajoute une notion qui est encore présente dans les FPS d'aujourd'hui. On y voit le décompte des munitions et les armes que l'on peut interchanger. Tout simplement visionnaire. ID Software revient l'année suivante avec un jeu culte, encore une fois, Doom. Les armes spectaculaires, des monstres, un univers apocalyptique. Doom va marquer le FPS d'un nouveau genre, le FPS d'horreur. Tout simplement bravo ID Software. Allez, on arrive tout proche de la fin de cette première partie. On est en 1994 et va débarquer un géant de l'industrie. Mais il aurait pu débarquer d'une autre manière parce qu'en réalité, il aurait dû être en partenariat avec Nintendo. Je parle évidemment de Sony. Et du coup, Sony se dit qu'il y a peut-être un filon à aller tirer, il y a peut-être un segment que n'a pas exploité Nintendo et va se lancer dans la course au jeu vidéo en 1994 avec la PlayStation 1. C'est donc PlayStation qui va révolutionner à son tour l'industrie du jeu vidéo. Sony décide d'entrer dans le marché du jeu vidéo en allant chercher une nouvelle catégorie de joueurs. Sony comprend que les joueurs des années 70-80 ont grandi et qu'ils ont besoin de jeux plus matures. La puissance de la PlayStation 1, le choix du CD-ROM, cumulé à la qualité de ces jeux matures, feront d'elle un succès incroyable. Quels sont les jeux de Sony qui seront des Game Changers ? Est-ce qu'il y en aura finalement ? Quelle sera la réponse de Nintendo ? On le verra dans une prochaine vidéo. Bon voilà, cette première partie est terminée. J'espère que vous avez préféré ce concept à simplement un top 5. Je pense que ça méritait quand même pas mal de détails. C'est pas tout de dire les 4 ou 5 plus grands jeux de tous les temps. Ça c'est une chose. Mais définir des Game Changers, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Donc j'espère que ça vous a plu. La partie 2 arrive bientôt. Et écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour la partie 2. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501